Je suis en charge de la gestion d'une exploitation agricole dans l'Oise, à côté de Compiègne. Je suis marié, j'ai cinq enfants et cela fait 20 ans maintenant qu'on est sur l'exploitation. Le projet de méthanisation est donc venu sur la ferme en 2013 et en fait la genèse de ce projet était une recherche depuis quelques années d'une source de matières organiques pour l'exploitation agricole. On est une exploitation assez typique de la région où on cultive du blé, des betteraves, de la pomme de terre, des légumes. Et donc on avait un assolement qui était quand même assez gourmand en énergie, si je peux dire, en besoin de fertilisation. L'élevage ayant quitté l'exploitation il y a 50 ans maintenant, il m'avait semblé nécessaire de pouvoir trouver une source de matières organiques pour fertiliser les sols et redonner une dynamique positive à nos sols. Le marché de l'énergie s'est libéralisé pour le développement de la méthanisation en 2011 avec la possibilité d'injecter le gaz produit directement dans les réseaux de distribution. La méthanisation agricole est donc un processus de fermentation de végétaux ou de déchets agricoles qui permettent via des bactéries de transformer la matière en gaz, en biogaz. Ce biogaz ensuite va être travaillé, épuré pour produire du méthane qui est le gaz distribué aujourd'hui dans tous les réseaux pour le chauffage, pour la cuisine, pour les usines, etc. Donc cette méthanisation se produit en fait dans des grosses cuves dans lesquelles on vient intégrer de la matière. Entre deux cultures principales, il y a un grand laps de temps qui se passe. Par exemple, on récolte du blé en été et on va revenir derrière mettre des betteraves que l'on ne sèmera qu'au mois de mars de l'année suivante. Il se produit à peu près huit mois sur lesquels nos terres ne produisent pas. Le principe de cette méthanisation est de venir intercaler des cultures que l'on viendra récolter à l'automne pour venir apporter la matière au méthaniseur. C'est une culture qui est vraiment intermédiaire dans le sens où le laps de temps ne permet pas d'avoir une pleine maturité de cette culture intermédiaire. Cette matière est brassée, est chauffée et donc il y a fermentation qui se produit. Le gaz remonte naturellement à travers cette matière, arrive dans ce qu'on appelle le ciel gazeux, c'est-à-dire au-dessus de la matière, sous des grandes bâches. Ce gaz va être épuré pour pouvoir correspondre aux standards de commercialisation demandés par GRDF. En plus de ces cultures qui poussent sur notre exploitation, on récupère aussi beaucoup de sous-produits ou de déchets issus de l'agriculture. Le premier que l'on récolte est en partie issu de nos fermes, ce sont les pulpes de betterave. Et puis derrière cela, il y a encore beaucoup d'autres sous-produits, du triage par exemple des céréales. Et puis après, d'autres produits plus divers et variés peuvent venir d'industries agroalimentaires. Et donc dans leur process de fabrication, il y a toujours des périodes où le produit peut ne pas être conforme à leur cahier des charges. Plutôt que d'emmener ça en incinération ou autre, c'est de la même façon des produits qui sont récupérés sur le méthaniseur. Et donc là, qui arrive un petit peu plus au fil de l'eau tout au long de l'année. Il y a peu de synergie avec les consommateurs et les habitants du territoire parce que ça reste une unité agro-industrielle, si je peux dire, avec des volumes qui sont relativement conséquents. Et en fait, les déchets que l'on est capable de recevoir sont quand même assez spécifiques. On travaille un petit peu avec notre commune où on récupère par exemple les tontes des espaces verts. Mais sur des périodes qui sont bien spécifiques, qui sont principalement le printemps, parce que c'est difficile d'intégrer une tige d'herbe de 20 cm. Quand ça passe à travers les pompes, etc., ça peut venir se coincer à travers les vannes et générer des difficultés de process. Par contre, on a mis en place une dynamique avec les agriculteurs voisins. Et tous ceux qui ont la possibilité d'intégrer des cultures intermédiaires dans leur cycle de production sont les bienvenus. Et donc, il y a une quinzaine de producteurs autour du méthaniseur. Il pourrait y en avoir beaucoup plus, mais on est sur des produits qui sont assez volumineux. Et donc, dès qu'on est au-delà d'une quinzaine de kilomètres, il y a beaucoup moins d'intérêt économique d'aller chercher cette matière qui coûte relativement cher à transporter pour pouvoir être intégré dans le méthaniseur. La matière qu'on va chercher chez nos agriculteurs est une source de revenus pour eux, parce que ça nécessite aussi des frais de production au sein de leur exploitation agricole. Et donc, il est nécessaire qu'on les rétribue pour ça, puisque derrière, nous, on va en tirer un profit qui est la vente du gaz. Donc, chez nous, on a un méthaniseur de taille relativement importante. Et on rentre à peu près une centaine de tonnes de matière par jour. Le processus de méthanisation, la fermentation, on va produire un biogaz qui est composé de cinq gaz principaux, qui sont le méthane, le CO2, la vapeur d'eau, de l'ammoniaque et de l'hydrogène sulfuré. Au cours du processus, on va venir séparer ces différents éléments pour pouvoir commercialiser et distribuer du gaz qui correspond au cahier des charges de GRDF. La première étape, ça va être de séparer l'hydrogène sulfuré. On envoie un petit peu d'oxygène qu'on a produit sur le site et cet oxygène va être envoyé dans le ciel gazeux, va permettre de nourrir des bactéries aérobies qui vont venir cristalliser le soufre. Et ce soufre va ensuite tomber dans la matière et sera évacué avec le digesta. La seconde étape, ça va être de refroidir le gaz. On va le faire descendre dans le sous-sol à deux mètres de profondeur. Et donc, il va passer de 40 à 10 degrés et il va y avoir une condensation de la vapeur d'eau qui va être récupérée, qui servira ensuite à l'épandage de ces digestats. Donc, il ne va plus rester que du CO2 et du CH4, puisqu'entre les deux, on passera à travers des filtres de charbon actif pour venir capter les résidus d'ammoniaque et d'hydrogène sulfuré qui auraient pu rester dans le gaz. Ensuite, on va comprimer ce gaz. On va faire passer le gaz à travers des membranes sous pression. Et donc, on va séparer le CO2 et le CH4 et donc, on obtient un biomethane qui correspond au cahier des charges de GRDF et qui est, suivant les réseaux, entre 92 et 98 % de CH4. Là, il va être contrôlé par GRDF en termes de pouvoir calorifique, en termes de pourcentage de chacun des éléments. Il va être odorisé, puisque le méthane est un gaz qui n'a pas d'odeur. Et pour des raisons de sécurité, avant d'être distribué, il est odorisé. Et s'il est jugé conforme, il part dans le réseau. S'il est non conforme, il revient dans notre installation pour être à nouveau traité et jusqu'à ce qu'il puisse être conforme aux spécificités. La consommation de la ville de Compiègne fluctue tout au long de l'année. Et pendant la période estivale, lorsque la consommation est la plus faible, la ville de Compiègne consomme à peu près 750 normomètres cubes de gaz par heure. Et nous, sur l'unité de production, nous produisons environ 450 normomètres cubes par heure. Ce qui correspond, peu ou prou, à 65-70% de la consommation de Compiègne pendant la période estivale. Et pendant la période hivernale, où les besoins sont maintenant plus importants, on représente à peu près 15% de la consommation de la ville de Compiègne. Ce projet, il ne s'est pas construit tout seul et il ne fonctionne pas tout seul. Et globalement, aujourd'hui, sur mon exploitation, la création de cette unité de méthanisation a généré deux emplois, deux équivalents en plein net. Donc, il y a une personne de plus sur la ferme, plus une personne sur le site de méthanisation pour pallier au travail que demande cette activité-là. Mais au-delà de ça, elle fait aussi fonctionner l'économie locale, puisqu'on travaille aussi avec un entrepreneur qui vient nous faire les ensilages. C'est deux à trois personnes de son entreprise qui viennent travailler sur le site. On recycle aussi, comme je vous le disais, des matières qui s'en allaient avant à l'autre bout du monde ou à l'étranger. Je pense notamment à tout ce qui était issu de silos des coopératives et négoces. Il y a beaucoup de ces matières-là qui partaient en Belgique, qui étaient réintégrées dans du ciment, dans des choses comme ça. Donc, aujourd'hui, on y trouve une valorisation locale. Il y a aussi tous les déchets qui étaient produits par nos fermes, qu'on allait entasser dans des coins de façon pas toujours très rigoureuse. Le rayon moyen d'alimentation du méthaniseur, aujourd'hui, il est de l'ordre de 5 kilomètres. C'est important d'insérer ce projet dans le territoire. En premier lieu, c'est en concertation avec les élus locaux. Et puis ensuite, c'est en fonction des points de temps en temps, de friction qui peut peut-être naître par méconnaissance la plupart du temps. C'est d'expliquer, de communiquer avec les potentiels opposants à ces projets-là. Dieu sait s'il y en a. Et j'ai reçu encore un groupe au courant du mois de janvier qui voulait implanter un méthaniseur et qui était dans une confrontation un peu avec certains habitants. Et donc, on a reçu tout le monde sur notre site pour leur expliquer ce que c'était, pour leur dire à quoi ça servait. C'est un peu comme toute activité qui se développe. C'était toujours mieux chez les autres. On dit, oh oui, c'est super la méthanisation, mais surtout pas chez moi. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Je pense qu'il faut démystifier un petit peu cette activité. En France, on dit souvent qu'on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et là, il y a des idées qui marchent.